YouTube, on se retrouve pour la deuxième partie de la lecture de cet article, sur le catastrophisme en littérature et son potentiel accompagnement du capitalisme. Et donc la partie 2, un futur qui castre le présent de son potentiel d'agir. Sur le plan médiatique, l'inflammation des informations apocalyptiques a bien généré une sorte de saturation et d'égout dans l'esprit des interlocuteurs. Il est donc des gens qui abandonnent la poursuite des informations et n'ont plus envie de connaître ce qui se passe. C'est mon cas. D'ailleurs c'est pour ça que je fais cette review. Enfin la review du lundi pour YouTube. Les médias continuent à reproduire les chocs. Leur matière à la fois première est produite et les interlocuteurs s'habituent à méconnaître ou ignorer tout, même ce qui a quelques particules de la réalité. Ces ignorants volontaires forment graduellement le corps d'une communauté opposante à déclencher toute action. Résignation quoi. L'inaction actuelle ne vient pas de notre incapacité à admettre que la catastrophe est là. Ce n'est pas une question de la croyance. Elle est le résultat d'une ignorance voulue par les systèmes dominants, l'ignorance des possibilités de changer. Par toute leur stratégie dissimulante, les systèmes nourrissent de la même façon les narrations catastrophistes et les rendent comme des évidences de la vie sociale. Le pouvoir remplit la société de tels discours pour donner l'illusion de l'action, car au fond, il ne croit pas que l'écologie soit sérieusement son affaire. Tenons comme exemple la fameuse reconnaissance de la catastrophe du réchauffement climatique au sommet de Copenhague, qui n'a aucunement changé les modes de production-consommation des gouvernants de la planète. La diffusion mondiale de CO2 a atteint en 2010 son plus haut niveau dans toute l'histoire. On est donc habitant d'une époque d'un soupçon fermement existentiel. Là où la plus haute certitude des gens, c'est le doute. Ce doute perpétuel devant le fonctionnement des institutions politiques et administratives a engendré une déception profonde face aux capacités des systèmes politiques actuels pour garantir même relativement un futur viable et réglable. La retraite, le système de santé, la paix, la sécurité, etc. De tels systèmes n'arrivent plus à nous développer en tant que citoyens et individus protégés par les lois et privilèges égalitaires. L'amertume de tant de vies conflictuelles imprégnées de solitude et de désespoir vient de cette réalité que d'être un membre de la société ne signifie pas le même pour tout le monde. Alors le futur, imaginé sous des formes narratives apocalyptiques, castre le présent de son potentiel de transformation. Le capitalisme se voit plus que jamais comme un prophète qui a cartographié le futur et n'y a trouvé rien d'intéressant. Il ordonne de préserver le présent en l'adaptant de plus en plus à ses ruses. En ce qui concerne la politique, elle justifie sous couvert de l'urgence la préservation de ses propres structures et celle de la sphère économique. Alors la plupart des discours catastrophistes littéraires se rejoient, consciemment ou inconsciemment, à leur antipolitique conservateur qui a l'obsession de protéger à tout prix le présent avec tous ses défauts et lacunes. Démobilisateur et avilissant, ils contribuent au vaste projet mercantile de la soumission durable et maintiennent sa doctrine principale. Augmenter le profit financier, renforcer les mesures du maintien de l'ordre et resserrer le contrôle. Ne bougez pas, je fais juste une petite notification. 3. Quand le capitalisme colonise les narrations écologiques Les représentations stéréotypées de la mythologie et des légendes catastrophistes dans les textes, les médias et sur les écrans du cinéma ne rendent guère de service à la lutte écologique. Il est évident que ces médiatisations en vulgarisation ont encore quelques effets utiles sur les gens qui sont aptes à se sensibiliser, mais en ce qui concerne une conscientisation éco-politique profonde, elles sont souvent stériles. Elles restent dans la plupart du temps silencieux sur le pourquoi de la catastrophe future. C'est pourquoi leurs structures narratives ressemblent beaucoup au discours de la classe dirigeante, narrée par la technique in medias res, commencer l'histoire au moment où la catastrophe a eu déjà lieu. Elles ne s'intéressent non plus aux commandes et résistances possibles pour éviter le fléau final. Elles ne parlent ni de possibilités de transformation, ni de recherche de véritables solutions durables et réalisables avant la catastrophe. Ainsi, on peut bien mettre en cause la duralité et l'efficacité de la plupart des productions artistiques et littéraires et leur rôle dans l'affect apporté aux interlocuteurs. Elles ne s'efforcent pas de repenser le lien politique entre l'homme et la planète, ou en présentant un aspect critique. Par exemple, bien qu'il y ait un très grand nombre de festivals d'inspiration environnementale, la littérature et le cinéma non catastrophistes sont souvent peu montrés dans les médias populaires et peu vus même par les activités écologistes. Les grands festivals de films environnementaux, comme celui des Deauville, Green Awards en France, ne visent pas assez à promouvoir les films authentiquement éco-politiques. La plupart des productions artistiques et écologiques, cinéma, littérature, théâtre, jeux vidéo, etc., suivent les scénarios répétitifs et trop puisés de l'apocalypse et ne font que renforcer le sentiment catastrophiste qui est, par essence, pessimiste, défaitiste et inquiétant. On dirait qu'elles ont tiré leur propre profit en produisant quelque chose d'intéressant à partir d'un malheur et qu'elles ont quitté le terrain. Elles ne créent pas ainsi de supports interactifs et d'approches sensibles pour dénoncer les vrais responsables de la destruction de l'environnement, de l'écosystème. Il est juste qu'elles démontrent bien que notre vie est extrêmement dominée par la peur et l'angloisse du déclin. Mais cette démonstration est devenue également un cliché pur et incapable d'aborder le gros problème. Comment peut-on engager des mesures très quotidiennes, concrètes et durables, dans la sphère de la vie politique individuelle pour éviter la catastrophe ? Pour toutes ces raisons, la plupart des représentations artistiques et littéraires de l'inspiration catastrophiste font partie des nouvelles stratégies culturelles de l'idéologie capitaliste. Ne pas risquer le présent pour s'aventurer dans la transformation. C'est dans cette même perspective que le pouvoir demande souvent à l'art et à la littérature de lancer des raisonnements extrémistes construits sur le principe de l'alarme. Les institutions littéraires deviennent ainsi l'une des vitrines ornementales du pouvoir économico-politique pour confirmer et certifier les discours catastrophistes. L'existence même de ces institutions se justifie souvent par le souci de pouvoir pour se montrer respectueux au vieux prestige de l'art, de la littérature, de la science. On dirait que la littérature est un beau vieillard solitaire dont on peut profiter de la présence dans la soirée. Trop châtré pour être challenger ou nuisible, il est là seulement pour sauver les apparences. Cet abus de la présence théâtrale de la littérature dramatise de plus en plus la situation. En absence des narrations réalistes et sincères de la crise écologique, les systèmes politiques n'arrivent pas à éviter le court-termisme inefficace et étourdi. Leurs scientifiques proposent de constituer des dépôts, des réserves de grains et d'énergie et leurs armées ont déjà commencé des projets de sélection des individus riches et singuliers à sauver avant l'effondrement final. À la recherche des issues dans l'éco-résistance narrative. Les signaux d'alarme se multiplient dans la littérature écologique sans provoquer pourtant de véritables actions. Il n'y a aucun doute sur la justesse et la nécessité de ces alarmes. L'homme est à la veille de la chute des écosystèmes qui ont protégé depuis longtemps la vie sur Terre. À l'angoisse de la probabilité des guerres nucléaires et le bioterrorisme, s'est déjà ajouté le réel du changement climatique. Un changement qui n'est plus progressif. Il est immédiat et il paraît que nous sommes arrivés aux dernières décennies où il n'y a plus que l'ultime chance d'agir ou de périr. Le problème n'est pas la nature inquiétante de ces alarmes. C'est l'usage manipulateur qu'en font les discours catastrophistes. Ils intimident tout le temps et massivement par les stéréotypes d'un futur chaotique et innocentes les inégalités persistantes dans l'accès à tout ce que la démocratie avait promis aux populations. Les discours catastrophistes minimisent et même normalisent les réalités destructrices du présent. Ils nous racontent des histoires d'un avenir si terrifiant que les inégalités et les oppressions présentes nous semblent sans importance et normales en comparaison. Ils sont ainsi anti-démocratiques. Ils ne cessent de soutenir les discours dominants qui se réfèrent constamment à un futur paralysant. Alors, il paraît que le seul mouvement qui serait capable de contredire les discours catastrophistes est l'éco-résistance narrative. Car elle ne se définit pas comme les références au futur anticipées sous la figure du chamboulement final. Elle se caractérise au contraire par une volonté d'organisation du présent. Dans la vision éco-résistante de la narration, il n'y a pas de prénominance du futur sur le présent. Qu'est-ce qu'il y a de plus anti-démocratique que le principe de génération future ? La véritable démocratie est plutôt centrée sur le présent, sur ce qu'on peut faire à ce moment immédiat pour être capable de surmonter les challenges d'aujourd'hui et de demain. Elle ne se cache pas derrière un « on » ou un « nous » indéterminé. Elle part directement de l'homme en tant que l'espèce, de son système économico-politique et de tout ce que ces systèmes commet contre la vie. Admettons qu'elle y prend aussi quelques aspects de l'alarmisme, des aspects qui sont nécessaires pour se mobiliser. Mais l'important, c'est qu'elle reconnaît les capacités énormes des décisions que les populations peuvent prendre sur un nouveau contexte socio-politique. Alors, elle s'éloigne du catastrophisme dans ce sens qu'elle ne vise pas à faire peur aux gens et provoquer des atmosphères d'angoisse. Elle ne se veut aucunement un champ intolérant pour partager des craintes. Elle est une invitation à contribuer ensemble à une situation plus plausible sans se laisser pétrifier par l'appréhension. Ainsi, elle contraste radicalement avec tous les discours qui renoncent aux projets possibles. Elle aide les citoyens, et par là les démocraties menacées, à entretenir une lutte constante et des projets émancipateurs contre les injustices et les inégalités dont l'origine remonte à la crise écologique de production-consommation. Alors, elle justifie le choix du présent comme temporalité la plus effectivement démocratique. Car la catastrophe n'est pas un monstre à venir, elle est déjà sous nos yeux dans tous les coins de notre vie. Le temps authentique de la crise et sa narration est bien le présent et c'est un présent qui n'est pas à préserver sous le prétexte qu'un futur beaucoup plus critique nous attend. Dans ce monde qui vit une ère incertaine et problématique, on peut attendre encore, attendre dans une crainte et une action engourdissante jusqu'à ce que le scénario s'approche de sa fin et que le héros, celui des films apocalyptiques, sauve le monde par une magie des hasards. On peut aussi commencer à impliquer un ensemble de mesures éco-résistantes pour éviter le déclin. Pour un métabolisme socio-écologico-politique déjà malade, rien n'est plus risqué que le renvoi du problème à un futur incertain. L'éco-résistance narrative est une invite à nous dégager des visions pessimistes non-constructives. Elle est l'écologisme littéraire des masses de tous ceux qui ont pris conscience de la crise et qui veulent donner un coup de main. Elle reste donc ce projet ouvertement populaire à la recherche d'un nouveau système de pensée qui serait capable de fonctionner longtemps et pour tous. Un projet qui est là pour mettre en cause les fondements de l'ordre économique-politique actuel et nous appeler à rejeter l'idée oppressante de préserver le présent prétendument moins terrifiant que le futur monstre. N'oublions pas que si l'on peut imaginer un futur monstre, c'est parce qu'il y a eu d'abord un présent désastre. C'est le présent qui accouche du futur et non le contraire. Conclusion La littérature des prévoyances catastrophistes est le monde des solitudes terribles. C'est le monde des inactions et des désespoirs. L'expérience des luttes écologiques de ces dernières décennies démontre que le catastrophisme ne suffit pas pour favoriser une conscientisation collective. Il est toujours là sans pouvoir pousser la société à devenir éco-responsable. Sans doute parce que le retour de la sensibilité et de la responsabilité ne serait réalisable que par l'expansion du sentiment de la liberté. On ne peut parler d'une nouvelle éthique écologique chez les séquestrés des systèmes dont l'Empire est souvent basé sur l'immoralité du clanisme et de la discrimination. Au milieu de cette crise de la fiction, l'atout de l'éco-résistance narrative en tant qu'un long processus diagnostique est bien son potentiel de tourner le choc environnemental non pas en une paralysie ou en état de torpeur mais en action. Face au bouillonnement des incertitudes et angoisses sociétales évoquées par le catastrophisme, elle reste une chance de faire ce qu'on peut et de ne pas se laisser aller. Cette éco-résistance narrative a besoin quand même de nouveaux discours artistiques et littéraires qui seraient plus capables d'affecter, d'informer, d'éduquer et de sensibiliser le grand public. De tels arts et littératures peuvent acquérir une fonction de témoignage qu'on pourrait nommer le témoignage éco-sensible. D'un point de vue cognitif, la mise en œuvre de ces nouvelles orientations narratives ne passe pas seulement par le biais de notre affect, mais aussi par celui de notre intellect. En d'autres termes, ce nouveau témoignage de la réalité écologique relèverait d'une connaissance non pas distante ou indirecte, mais en lien étroit avec notre capacité à nous engager. La repolitisation de l'art et la littérature écologique engendrent un plaisir réflexif collectif, nécessaire à toute compréhension. En reverbalisant le mal commun de la crise environnementale, elle permet de trouver de petites chaînes de compassion, de convergence et de solidarité à une époque marquée par un individualisme forcené. L'art et la littérature éco-résistant ne se limitent pas à prévenir des déceptions. La littérature écologique actuelle n'est-elle pas souvent une littérature de déception ? Ils prônent donc une éthique, une éthique qui n'est pas exclusivement imposée aux citoyens, mais plutôt aux responsables de premier rang, les dirigeants, l'industrie, le marché. Jusqu'où la littérature écologique peut-elle poursuivre ses considérations conservatrices du problème ? Elle doit se transformer en une entreprise dénonciatrice et populaire. Elle doit faire des efforts pour que la technicité et la complexité des crises écologiques ne soient plus un obstacle majeur contre la compréhension par le plus grand nombre. Car au fond, on a plus besoin d'un savoir technique pour saisir la gravité de la situation. Tout le monde est directement ou indirectement confronté au challenge environnemental. La transition écologique pourrait être réellement basée sur l'héritage culturel des peuples dont les modes de vie souvent millénaires étaient culturellement favorables à l'équilibre de la planète. Une vraie littérature écologique se renforce par la collaboration permanente des savoirs humanitaires, des cultures et la puissance solidaire des masses. L'éco-résistance narrative anticatastrophique catastrophiste pardon est réactive et non réactionnaire. Elle accueille toutes les formes possibles de la désobéissance civique y compris les désobéissances scientifiques. Elle favorise la pédagogie inspiratrice d'une science anti-exploratrice pour mettre une véritable conscience écologique à la disposition de tout le monde. Il est évident que savoir quelque chose et en prendre conscience sont tout à fait différents. Ce consensus partagé nécessite donc de fondamentaux intellectuels et philosophiques transmissibles au grand public. Le devoir de la littérature écologique n'est pas seulement d'essayer d'imaginer des solutions mais de mettre en cause l'incapacité des systèmes actuels à affronter les enjeux de long terme. Il faut qu'on rendre à la littérature écologique sa dimension militante, réformiste et refondatrice. Car la mission d'aucune littérature n'est la préservation de la situation actuelle mais sa transformation vers le meilleur. La lutte écologique de la littérature a besoin d'une autodéfinition. Ce sont les artistes, les scientifiques et intellectuels éco-résistants qui sont bel et bien les premiers à proposer les nouveaux repères et pistes. L'éco-résistance narrative est donc l'occasion du retour de l'artiste, de l'écrivain et de l'intellectuel sur le terrain public. C'est à eux de ranimer les doutes soigneusement négligés par le pouvoir. Les solutions purement techniques ressorties par l'expertise scientifique ne résoudraient pas les problèmes écologiques qui sont par essence des enjeux culturels et politiques. La mission de la nouvelle littérature écologique est de faciliter le retour patient aux intérêts éthiques de l'humanité. C'est dans ce sens qu'elle n'est pas une vision du pire mais une vision du réel. Elle se trouve le plus proche du pragmatisme et de la vision rationaliste. Et c'est pourquoi elle a besoin des produits créatifs plus polémiques, plus militants, plus protecteurs de la vie. Elle renonce volontairement à reproduire plus de théories apocalyptiques ou à diffuser plus d'histoires et d'idées catastrophistes. Pas besoin de plus de clairvoyants de la fin du monde jouant sur les angoisses et les craintes. C'est par l'avancement d'un art, d'une littérature ou d'un intellectualisme résistant qu'on peut décoloniser les modes de vie d'aujourd'hui et essayer un monde plus habitable pour tout le monde. Alors ce qu'il faut faire c'est de multiplier actuellement les narrations éco-résistantes capables d'observer et de critiquer nos métabolismes économico-politiques dolents. Et enfin, est-ce que la littérature peut vraiment faire quelque chose pour notre futur ? Oui, en racontant plus honnêtement et plus intelligemment notre présent. Texte initialement prévu publié dans la revue Plume, numéro 35. Voilà pour cette lecture. J'espère que vous avez apprécié, YouTube. Bientôt pour les prochaines vidéos. Merci.